Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo à propos de mon expérience du CAPES, l'histoire géographique qui s'est déroulée pour moi durant l'année scolaire 2017-2018. Je fais essentiellement cette vidéo parce que j'aurais adoré avoir ce type de témoignage à la fin du mois d'août avant de commencer mon année de préparation et je n'ai pas eu accès à ce genre de récits, de témoignages, j'ai même pas été en contact en fait avec des gens qui avaient obtenu ce concours et c'est quelque chose qui m'a manqué et je pense qui m'aurait épargné un certain nombre d'obstacles et d'erreurs que j'ai faites par la suite et c'est pour ça que j'espère que ce que je vais vous dire là va vous être bénéfique. Les conseils que je vais vous donner, ils n'engagent que moi, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, je pense qu'il y en a qui se sont passés devant moi au concours et qui ont adopté d'autres méthodes de travail, donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs, tout ceci n'engage que moi et n'est que ma propre expérience. Alors je vais essentiellement vous parler de méthodes de travail dans cette vidéo parce que ça a été le plus grand apprentissage pour moi cette année, la plus grande leçon et je pense que c'est la clé qui m'a personnellement sauvé et qui peut également vous permettre d'obtenir le concours et c'est aussi je pense qu'il y a sans doute de plus enrichissant dans cette année de préparation parce que une fois que vous aurez perfectionné vos méthodes de travail, vous pourrez réutiliser tout ce que vous avez appris à ce propos ailleurs, pour un autre concours, pour d'autres challenges de la vie et en cela cette année aura été extrêmement bénéfique pour vous. Toujours dans cette idée d'apprentissage et c'est en fait c'est la clé je pense dans les méthodes de travail, c'est d'adopter une certaine posture mentale que j'ai essayé d'adopter tout au long de l'année et je pense que c'est quelque chose qui m'a sauvé et qui peut vous aider, c'est user de réflexivité en permanence. Adopter une posture réflexive par rapport à son travail, à son apprentissage. Alors quand je parle de réflexivité, ça veut dire plus concrètement opérer des allers-retours constants entre le travail brut que l'on va fournir d'apprentissage, de synthèse, de test et le jugement a priori et a posteriori sur le travail fourni. Ça veut dire en permanence juger la qualité de notre travail. Est-ce que ce travail nous a rapproché de notre objectif ? Est-ce que le travail fourni, que ce soit sur 30 minutes, sur 2 heures, sur une journée ou une semaine, nous a permis, nous a approché de la copie idéale, de l'oral idéal ? C'est quelque chose d'hyper important et que je pense que beaucoup de candidats ne font jamais, c'est se demander si réellement leur travail peut être optimisé. Toujours se demander est-ce que je peux optimiser mon travail ? Est-ce que mon efficacité peut être augmentée ? Personnellement, j'ai énormément progressé tout au long de l'année, en termes de méthode de travail surtout, et je sais que je travaillerai concrètement pour le même résultat, trois fois moins maintenant pour obtenir le même résultat. Parce que réellement, les deux tiers du travail que j'ai fourni, ça a été certes une étape nécessaire pour me connaître, pour trouver mes propres méthodes, mais c'est du travail qui a été jeté en l'air en fait, qui a servi concrètement, qui n'a servi à rien pour l'épreuve. C'est du travail, soit de la synthèse qui n'a pas été relue, du contenu qui n'a pas été appris, des choses non maîtrisées, des choses qui m'ont alourdi, où j'ai perdu du temps, où j'ai perdu de l'énergie et qui ne m'ont pas du tout servi le jour de l'épreuve. Donc, essayez de calibrer parfaitement ce que vous faites sur les attendus de l'épreuve. Et dites-vous bien, la question, c'est pas combien de temps j'ai travaillé, c'est comment j'ai travaillé. C'est une erreur que franchement tous les candidats font à un moment ou à un autre, et il y en a certains qui arrêtent jamais de la faire, et c'est assez malheureux. C'est de croire que, en quelque sorte, l'effort investi, notre douleur en fait, dans le travail est l'indicateur de notre réussite. Ne mesurez pas l'efficacité de votre travail à votre douleur, à votre effort. En fait, c'est deux choses complètement différentes. La question, c'est pas combien de temps j'ai travaillé, c'est comment. C'est quelque chose de très difficile à admettre pour un candidat, mais on peut avoir travaillé pendant 12 heures, pendant une journée, s'être épuisé et avoir stagné, voire même avoir régressé, je pense, parce qu'on peut s'être alourdi de connaissances inutiles qui vont nous peser le jour du concours. Donc, concrètement, je peux vous expliquer ce qu'énormément de gens font. C'est bien motivé. Ils se disent, bon, je vais travailler comme un fou demain, et le lendemain, je vous décris exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Ils se lèvent un matin à 7 heures et se disent, je vais travailler jusqu'à 22 heures ce soir, avec quelques pauses. Et pendant toute cette journée-là, ils lisent, ils lisent, ils lisent plein de trucs, plein d'articles, de choses diverses et variées. Et ils ne prennent pas ou peu de notes, ils n'apprennent rien parce qu'ils se disent c'est bête d'apprendre par cœur. Et ils lisent, ils lisent, ils lisent. Et en se noyant, en quelque sorte, dans le sujet, on peut avoir l'impression de presque le maîtriser ou en tout cas d'être en plein dedans et de faire ce qu'il faut, en fait. Et puis, on ressort de cette journée épuisé. On a passé une journée difficile. Et le lendemain, on se rappelle de deux, trois trucs. Le surlendemain, encore moins. Et finalement, la semaine d'après, on ne se souvient de rien de cette journée-là, tout juste des titres des articles qu'on a lus. Et c'est terrible, ça, c'est terrible. Et finalement, on a franchement perdu notre temps. Donc, dites-vous bien, la question, je ne sais pas combien, c'est comment j'ai travaillé. Et ça, le comment, c'est tout à fait personnel. Il s'agit de se connaître soi-même. C'est la morale philosophique grecque et c'est aussi une leçon que j'ai tirée personnellement de cette année. C'est de manière solitaire, le processus de réflexivité que vous allez mener, ce processus de réflexivité. Cette interrogation sur les méthodes de travail, c'est vous qui devez vous demander comment ça marche pour moi, comment je fonctionne moi. Personnellement, je vais vous expliquer, j'ai adopté une méthode que j'ai qualifiée de SAT. J'aime bien, j'apprécie de systématiser les choses pour réellement voir les différentes étapes du travail avant d'arriver au jour de l'épreuve. Et j'en suis arrivé à S pour synthèse, A pour apprentissage, T pour test. Alors, je sais, avant, il y a le processus de lecture et de compréhension que la plupart des gens ont dans leur travail. Personnellement, je l'ai enlevé parce que je n'ai pas de problème réel de compréhension. C'est plus difficile pour moi d'apprendre. Mais personnellement, le stade de la lecture, j'y perds énormément de temps et je n'arrive rien à retenir juste en lisant. Peut-être que ça marche pour vous. Mais en tout cas, là, les trois étapes que je vous ai décrites, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver, quel que soit le travail que vous fournissez. Lorsqu'il s'agit d'apprendre un contenu, vous allez toujours avoir un stade de mise en forme. C'est ce que j'ai appelé la synthèse. Mais ce n'est pas forcément raccourcir, c'est mettre en forme pour que dans le processus A d'apprentissage, cela soit en quelque sorte appréhendable, puisse être appris de manière le plus efficace possible. Donc le processus d'apprentissage, c'est concrètement apprendre et pouvoir le restituer pour le test. Et le test, en fait, réellement, c'est les tests en condition d'épreuve. Si l'épreuve est longue, par exemple, les cinq heures de dissertation et de commentaires, on ne va pas forcément faire plein de fois cinq heures, on risque de s'épuiser. Donc on peut raccourcir ce test-là et le faire néanmoins, tout de même, en condition. Par exemple, en une heure et demie, on peut faire, selon notre propre timing de l'épreuve, faire l'introduction et une sous-partie. C'est quelque chose que j'ai énormément fait avec deux de mes camarades cette année et qui nous a énormément aidés. Alors, le processus de synthèse. Le processus de synthèse, il faut viser à l'essentiel. Et là, je vais vous dire encore une chose que beaucoup de candidats auront du mal à entendre. On peut pas... On est de bonne volonté, c'est impossible de synthétiser trop peu, en fait. On fait toujours trop. On apprend toujours trop et on écrit toujours trop. Les fiches, tous les... Parce que beaucoup de gens fonctionnent avec des fiches, même si ça convient pas à tout le monde. Et on fiche, on synthétise, on apprend toujours trop, en fait. Il faut viser à l'essentiel. Vous pouvez pas faire trop peu. Vous êtes de bonne volonté, vous faites ça de bonne foi, de bon cœur. Vous avez très envie d'avoir ce concours, donc c'est impossible que vous fassiez trop peu. Je connais personne qui a appris ou qui a synthétisé trop peu. Il y a toujours trop par rapport à l'épreuve réelle, en fait. Parce que le jour de l'épreuve, vous verrez que sur les sujets, il n'y a pas... Vous pouvez pas énormément développer, et vous ne développerez jamais autant que vous avez développé en cours, ou que c'est développé dans les livres, ou que vous avez développé vous-même dans votre travail, dans les fiches. Et ça, c'est quelque chose de dommage, en fait. Vous allez me dire, tout le monde va dire, oui, mais c'est nécessaire, c'est normal. Après, c'est seulement après qu'on doit re-synthétiser. Non, non, non. Essayez d'en faire qu'une de synthèse. Le but, c'est pas d'en faire quatre. C'est pour ça que moi, j'ai enlevé le processus de lecture et de compréhension. Essayez d'être le plus efficace possible dans votre travail, en fait. Quand vous travaillez, il faut que chaque minute soit optimisée. C'est pour ça que, personnellement, j'ai arrêté de lire, et je me contente tout de suite de synthétiser le contenu. Il faut avoir du flair. Il faut voir quel contenu est plus valable, plus intéressant qu'un autre. Mais tout de suite, vous pourrez voir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est réellement utilisable le jour de l'épreuve. Donc, disait à l'essentiel plutôt que trop. Et c'est impossible d'avoir trop peu, en fait. Et quand bien même vous auriez trop peu, c'est très bien, en fait, parce que l'année est longue et vous aurez toujours le temps de rajouter des connaissances dessus. D'accord ? Et vous le ferez d'autant plus facilement que votre bloc initial est connu parfaitement. D'accord ? Donc, essayez d'apprendre peu, mais parfaitement. Réellement, de maîtriser parfaitement votre contenu, quitte à ce que cela soit trop peu. Vous verrez que le jour de l'épreuve, cela vous aura été d'une grande aide. Donc, moi, je suggère d'apprendre du contenu prêt à l'emploi. C'est ça, en fait, le processus de synthèse, c'est arriver à faire du contenu calibré pour l'épreuve. Parfaitement calibré pour les attendus de l'épreuve. C'est pour ça que vous devez éplucher les rapports de jury et que vous devez savoir ce que c'est qu'une copie parfaite ou un oral parfait pour que, réellement, votre processus de synthèse soit, en quelque sorte, une mise en forme d'un contenu qui ne ressemble pas du tout souvent aux attendus de l'épreuve, en, justement, un contenu qui est réellement utilisable, directement, applicable et le plus proche, justement, de votre épreuve. Après le S, il y a le A d'apprentissage. Alors, pour moi, c'était de l'apprentissage par cœur. Et tout le monde va dire, c'est bête, c'est fait, c'est ce qu'on fait à la petite école, c'est bébête, c'est inutile, ça ne nous rend pas plus intelligents. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense que c'est réellement utile lorsque, pour le CAPES, en tout cas, d'avoir du contenu prêt à l'emploi, réellement du contenu par cœur que vous allez pouvoir poser. Quasiment tel quel, le jour de l'épreuve, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est quelque chose qui m'a servi, qui m'a aidé, qui m'a permis d'avoir d'excellentes notes. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le réagencer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'utiliser de manière intelligente. Bien sûr, vous allez le modifier, l'intégrer parfaitement dans votre raisonnement et changer des phrases et des mots qui vont faire qu'il y a une progression, un raisonnement dans votre paragraphe ou dans votre exemple. Néanmoins, toutes les connaissances qui sont à l'intérieur, c'est un contenu brut que vous avez appris par cœur initialement. C'est ce que je suggère et c'est ce qui permet, en quelque sorte, de s'enlever de la difficulté pour le jour de l'épreuve. C'est ce que je suggère et c'est un résumé, en quelque sorte, de mes conseils. Enlevez-vous un maximum d'obstacles, en fait, pour le jour de l'épreuve. C'est ce que vous faites tout le long de l'année. C'est ça, une préparation à un concours. C'est s'enlever ces obstacles pour que le jour de l'épreuve, ce soit le plus facile possible pour vous de réussir votre épreuve. Et vous verrez, votre stress sera maximal, il y aura énormément d'inattendus dans les sujets, les choses seront très complexes. Et vous devez réussir ce jour-là. Donc, ce que je suggère, c'est d'avoir des blocs. C'est ce que je parlais aussi dans l'essentiel, dans la synthèse. Des blocs de connaissances qui sont indestructibles, qui sont indélébiles dans votre mémoire. Et qui sont utilisables partout. Alors, il faut avoir du flair, je l'ai dit. Il y a des phrases qui valent plus que d'autres. Il y a réellement, moi, personnellement, sur chaque thème, il y a... Franchement, il y a... Je pense que, réellement, si je prends que l'essentiel, sur chaque thème, il y avait 15-20 pages maximum. Totalement très denses, pour le coup. Qui, réellement, m'ont servi et qui m'auraient permis de répondre à tous les sujets, en fait. À tous les sujets, parce qu'ils ne sont pas illimités. Il faut arrêter de croire que les sujets sont hyper originaux aux écrits. Vous pouvez les deviner par avance. Et ils sont toujours dans les grands domaines que les thèmes sous-tendent, en fait. Il y en a, globalement, 5-6 pour chaque thème. Ça fait... X6, ça fait 30. C'est pas illimité, d'accord ? Donc, vous pouvez, réellement, viser la priorité. Et viser la priorité dès le début d'année. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut, réellement, que ce que vous commencez, là, on est fin août, en fait. Ce que vous travaillez, ça doit être l'indispensable. Surtout pas être l'annexe. D'accord ? Vous commencez par ce qui est indispensable, ce qui doit absolument être su pour l'épreuve. Et au fur et à mesure que vous avancez dans l'année, que vous progressez dans l'année, vous allez vers des choses de moins en moins indispensables. Et vous verrez que l'indispensable est tellement important qu'on fait que ça. Donc, ne vous embêtez pas avec des choses que vous ne pourrez pas mettre le jour de l'épreuve. Et c'est pour ça que laissez la copie parfaite et vous verrez que vous ne pouvez pas tout mettre. Vous ne pouvez pas mettre grand-chose. Et ce que vous lisez dans les livres ou ce que vous attendez en cours ou dans des podcasts ou je ne sais où, ou ce que vous lisez, sera toujours beaucoup plus fourni que ce que vous pourrez resituer en une demi-heure, une heure d'oral, ou en douze pages le jour de l'épreuve, en cinq heures. D'accord ? Je me suis un peu égaré. On était sur le processus d'apprentissage. Donc, moi, je suggère du par cœur, du brut. Moi, j'ai utilisé un truc qui peut peut-être vous aider. Il s'agit, je disais, de se connaître soi-même. Moi, j'ai remarqué au fil du temps, au fur et à mesure, surtout après un certain nombre d'échecs, que j'avais une mémoire spatiale, une mémoire photographique. Il y en a certains qui ont une mémoire auditive, il y en a qui arrivent parfaitement à retenir ce qu'ils lisent. Tant mieux pour eux, ce n'est pas mon cas. Moi, quand je lis, ça rentre par une oreille et ça sort d'une autre. Quand je vais en cours, c'est pareil. Je ne supporte pas, je n'arrive pas. Alors, personnellement, je travaillais seul, surtout, et je faisais des mind maps. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. C'est quelque chose que j'ai perfectionné par moi-même, que j'ai essayé d'optimiser. Et donc, je suis arrivé à un résultat qui, personnellement, m'a beaucoup aidé, surtout dans les derniers mois avant l'épreuve. Parce que j'ai mis du temps à en arriver là. C'est, finalement, des grandes mind maps. Donc, je prends des feuilles de dessin. C'est Clairefontaine qui vend ça. Je prends des feutres. Et, sur ces grandes feuilles, en fait, je vais dessiner, en fait, il n'y a pas beaucoup de dessin, il y a surtout des mots. Mais, en tout cas, représenter de manière spatiale un contenu que je vais apprendre. Je vais mettre mon sujet au milieu. Je vais toujours faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est même méthode à moi. Mais, vous pouvez la tourner dans ce sens. Faire, je ne sais quoi, un arbre. Vous pouvez faire dix mille choses. Mais, si vous avez une mémoire comme la mienne, vous arrivez à prendre en photo ce genre de choses. Et, à vous rappeler ensuite, qu'est-ce qui, les contenus, les détails de cette mind map. Et, c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément aidé. Je les accrochais au mur. Donc, ça fait un peu prison break. Ça fait un peu fou. Mais, en gros, dans toute la chambre, j'avais ces mind maps d'accrochés. Avec énormément de détails. Et, ça, c'est donc le processus de synthèse, comme je vous ai expliqué. Et, le processus d'apprentissage, qui était quotidien aussi pour moi, c'était, face à ces mind maps, d'essayer de les apprendre et puis de me tourner ou de fermer les yeux et d'essayer de les restituer dans un raisonnement. Et, à chaque fois, je réfléchissais de manière photographique. Donc, ça, c'est le processus d'apprentissage. Et, ensuite, T, c'est le processus de test. Et, qui est indispensable, c'est de vous mettre à l'épreuve, en fait. De vous mettre dans les conditions de l'épreuve. Et, pour ça, c'est essentiel de connaître la copie parfaite ou l'oral parfait. C'est une erreur que font énormément de candidats. Ils ne savent pas, en fait, ce que c'est qu'une copie parfaite. Et, ils sont incapables de la faire, même avec toutes les ressources du monde. Donc, moi, c'est quelque chose que je suggère, que j'ai fait au début d'année, qui, je pense, est essentiel. Au départ, c'est comme les roues, quand vous apprenez à faire du vélo. Les petites roues. Et, ben, c'est pareil. Vous essayez de faire la dissertation parfaite sur les sujets qui peuvent tomber. Avec toutes les ressources. Avec les manuels, avec les livres, avec Internet. Mais, essayez déjà de faire ça. Faites-vous corriger si vous pouvez le faire. Par un professeur. Essayez de voir, déjà, si vous avez réussi à faire la copie parfaite avec toutes les ressources. Avec, donc, les petits trous, avec les aides. Et, le plus souvent, les candidats n'en sont même pas capables, en fait. Et, c'est pareil pour l'oral. Et, c'est un énorme handicap, en fait. Il n'y a aucune raison, si on n'arrive pas avec les ressources, d'y arriver sans. Donc, avec les ressources, essayez. Et puis, après, séparez-vous de ça. Et, essayez d'apprendre le contenu. Et, de faire sans. Donc, pour faire la copie parfaite, bien sûr, connaissez les attendus de l'épreuve. Le processus de test, comme je l'ai dit, ça peut être segmenté. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 heures et vous épuiser. Ça peut être 1h30. Ça peut être des chocs, en quelque sorte, des petites... Et, surtout, ne séparez pas la préparation à l'écrit et à l'oral. Tout le monde fait cette erreur-là. L'oral est 2 fois, 3 fois plus important que les écrits, OK ? C'est le plus important. Et ça se travaille dès le début d'année. La plupart du temps, on arrive réellement à... Seulement, on prend au sérieux la préparation à l'oral en mai ou en juin pour la plupart des candidats. C'est beaucoup trop tard et... Enfin, c'est jamais trop tard. C'est ce que j'ai fait et plein d'autres candidats l'ont fait et l'ont eu. Mais c'est bête. C'est réellement bête. L'écrit, c'est pas le plus important. Bien sûr, vous devez le valider, l'obtenir. Mais l'oral, ça se travaille dès le début d'année. D'accord ? Vous pouvez vous entraîner à l'oral avec votre groupe de travail de la même manière que vous vous entraînez à l'écrit. Vous vous donnez des sujets, vous regardez comment les épreuves, elles sont faites. Et si vous voulez pas faire 30 minutes, vous faites 10 minutes. Si vous voulez pas faire 4 heures de préparation avant, vous faites juste 1 heure et 10 minutes. Mais vous essayez de vous mettre en condition. Et prenez-vous au sérieux. Réellement, ne rigolez pas en plein milieu de l'oral avec vos amis. Essayez de réellement jouer le jeu. D'être sévère même entre vous. Parce que vous verrez que le jour J, c'est très dur. C'est réellement difficile. Et de cette manière-là, vous serez au fur et à mesure de l'année, construit un personnage. Construit une présence à l'oral. Et vous saurez, en fait. Vous saurez simplement vous exprimer à l'oral. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une excellente note. Donc quand je vous dis de vous tester et de vous mettre en condition d'épreuve. Donc le T du S à T. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 heures. Et il est hyper important d'avoir une connaissance parfaite du timing. De la gestion du temps. D'avoir une gestion du temps parfaite pour vos épreuves. Énormément de candidats font cette erreur. Et c'est trop dommage. C'est de ne pas finir, en fait. Et quand on ne finit pas sa copie, on sait qu'on est noté sur 10, sur 12. On se tire une balle dans le pied. C'est tellement bête. Alors qu'on a passé l'année à travailler. Finissez votre copie. Finissez vos oraux. Faites en sorte de parfaitement connaître le timing. Et ce n'est pas le plus dur. Vous connaissez bien plus de difficultés dans l'apprentissage. Ce n'est pas très dur de maîtriser son temps. Alors faites-le. Alors, moi, je vais vous donner, par exemple, ayez votre propre découpage. Moi, j'ai le lien, par exemple, j'ai la dissertation en histoire sur 5 heures. Au bout de 45 minutes, j'ai fini la réflexion, la problématique et le plan. Mon brouillon de l'introduction est rédigé au bout d'une heure. Et elle est écrite au propre en introduction au bout d'une heure et demie. Ensuite, une heure pour la première partie. Encore une heure pour la deuxième. Encore une heure pour la troisième. J'arrive à 13h30, je fais ma conclusion, 13h45, ma relecture et j'ai fini. Il est 14h. Parce que c'est de 9h à 14h les épreuves. Vous faites la même chose pour la géographie. C'est plus compliqué parce que vous devez introduire les croquis. Le croquis principal et les schémas intermédiaires. Donc, connaissez le temps que vous prenez pour chacun de ces petits trucs et introduisez-les. Et ce découpage-là, ça vous permet de faire, lors de vos tests pendant l'année, juste en une heure, en une heure et demie, une partie de cette épreuve-là. Et de la répéter, la répéter jusqu'à ce que ça devienne systématique. Et que le jour de l'épreuve, ce soit du B à bas pour vous de faire une introduction, de trouver une problématique, un plan et de rédiger les parties. Il faut que ça coule tout seul. Il faut que votre stylo, il court. Il y a énormément de gens qui ont du mal à écrire vite. Et c'est normal, c'est difficile, on en demande beaucoup. Mais ça, ça s'apprend, ça se travaille tout au long de l'année. Connaissez-vous vos propres faiblesses et comblez vos lacunes. Comblez vos lacunes à l'oral, à l'écrit. Est-ce que moi, par exemple, j'avais du mal à réfléchir vite ? Je me trouvais assez lent. Et bien, avec tous ces tests, ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace. Alors, je vais vous dire concrètement, trouvez-vous les sujets possibles. Ça, c'est une autre partie du processus de test. C'est que vous allez fonctionner avec... Vous allez chercher à répondre à des sujets. Et donc, une partie parfaitement très intéressante, c'est d'essayer de deviner les sujets possibles. Et vous verrez, comme je vous disais, que pour chacun des thèmes, en fait, il n'y a réellement pas une quantité illimitée de sujets possibles. Et ça rentre toujours dans les mêmes domaines. Alors, moi, ce qui m'a aidé, c'est de trouver ces domaines-là. Et si j'arrivais, en quelque sorte, à faire la dissertation idéale sur ces thèmes-là, sur ces domaines-là dans le thème, j'avais matière à répondre à tous les sujets. Donc, je vous donne un exemple. Pour Afrique, Sahel, Sahara, jusqu'à la Méditerranée, j'en ai que quatre, en fait. Et on n'a travaillé que sur ces quatre-là. Et avec ces quatre, concrètement, si on les développait réellement, si on développait tout ce que ces sujets sous-tendaient, on pouvait répondre à tous les sujets. Donc, pour l'Afrique, on a flux et mobilité, territoire et conflits, espaces urbains et ruraux, et espaces et développement. Si vous réfléchissez un petit peu, je peux me tromper, mais je pense que quasiment tous les sujets possibles rentrent, toute la matière que vous avez trouvée dans le manuel rentre dans ces thèmes-là, en fait. Et donc, c'est directement en réfléchissant à ce type de sujet. Et il y a des termes qui sont clés là-dedans. Et si vous savez les définir, vous pouvez utiliser ces définitions partout. Donc, moi, c'est de cette manière-là que je réfléchirais au contenu, en fait, c'est à du contenu directement applicable. Autre chose d'hyper important, ne séparez jamais les différents, les trois processus d'apprentissage que j'ai décrits, S, A, T. Ne séparez jamais les trois. Tout le monde fait cette erreur. Et il y en a énormément qui passent leur année soit à lire, soit à lire et à ficher, s'ils sont un peu avancés. Ou alors, à lire, à ficher, à apprendre et à ne pas se tester. En fait, il faut vraiment tout faire et tout faire en même temps, en fait. En même temps, dans la même journée, dans la même semaine, pour que la réflexivité, pour opérer une véritable, avoir une véritable réflexivité sur son travail, en fait. Le processus de test nous permet de savoir si notre processus de synthèse, en fait, est réellement optimal. De savoir si notre apprentissage est optimal. Lorsqu'on apprend, est-ce qu'on arrive réellement à apprendre le contenu que l'on a mis en forme dans la synthèse ? Lorsque l'on se teste, est-ce que le contenu que l'on écrit est réellement le contenu que l'on a appris ? Si ce n'est pas le cas, il y a un trou à combler encore, un vide, une perte de temps. Est-ce que c'est réellement du contenu, le contenu que l'on a appris, est-ce qu'il est réellement applicable lors du test ? Donc, faites tout en même temps, toujours pour relier les trois processus, les trois parties de l'apprentissage. Tout le monde vous parle de contenu, en fait. Pendant toute l'année, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Vous allez en cours, vous parlez avec vos camarades, vous allez voir les rapports, vous allez sur Internet, tout le monde vous bombarde de contenu, 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 il faut savoir ci, il faut savoir ça, ça, c'est pas défini comme ça, ça, c'est défini comme ci. Je suis d'accord que c'est essentiel, mais pour moi, c'est la dernière partie du processus d'apprentissage. D'abord, trouver comment vous fonctionnez, essayer de systématiser la manière dont vous travaillez. Je vous ai parlé du SAT, il y a peut-être d'autres méthodes, mais c'est ça, véritablement, qui va vous permettre de débloquer les choses et d'arriver près le jour de l'épreuve. Après, vous pourrez apprendre tout le contenu du monde si vous savez comment travailler. En termes de contenu, il faut du contenu calibré pour l'épreuve. Alors, si vous voulez optimiser votre travail, personnellement, je pense qu'il faut avoir du flair et c'est ce qui va le plus vous aider et donc être à la recherche de punchlines. Les punchlines, elles sont présentes dans les manuels, surtout, c'est des phrases ou des paragraphes ou des pages qui résument toute la question, en fait, et qui sont transposables partout, dans toutes les dissertations, dans toutes les épreuves. Et pour ça, il y a des manuels qui sont, selon moi, plus de qualité que d'autres, des ouvrages qui vont vous être d'une grande aide. Et je vais vous dire, mais les punchlines, notamment en géographie, parce qu'on réfléchit énormément de manière notionnelle avec des concepts et c'est des choses que vous allez pouvoir reposer partout et que vos correcteurs vont adorer. Là où j'ai trouvé le plus de punchlines, je vous le dis concrètement, c'est dans les ouvrages de, moi, c'est Magali Réguenza-Ziv que j'apprécie beaucoup en géographie. Cet ouvrage-là m'a énormément aidé, par exemple. La géographie, pourquoi, comment, c'est remplie de définitions, en fait. On ne parle que de concepts. Il n'y a aucune connaissance réellement brute de terrain, en fait. On nous parle de concepts. On jongle avec les concepts nature, territoire, espace, flux, mobilité, système, paysage, urbain, rural, développement. Mais tout ça, une fois que vous maîtrisez ces termes-là, vous pouvez répondre à tous les sujets en géographie. Ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, il y a cet ouvrage-là et la France dans ses territoires. Ça, c'est un ouvrage qui a été réédité. C'est pareil. Il y a des très, très belles phrases qui, moi, que j'ai apprises par cœur et que j'ai réellement, que j'ai posées partout, en fait. Regardez. Il y a une phrase que j'adore. Par exemple, le territoire est tout à la fois le support et le produit de l'expérience singulière de l'habité. Ça peut paraître compliqué, mais quand vous comprenez ces phrases-là, quand vous comprenez réellement le lien entre territoire, mobilité, espace vécu et l'habité, par exemple, quand vous savez ce que c'est, vous pouvez répondre à tous les sujets en géographie. Donc, il y a ces deux ouvrages de Magali Regezazit. Il y a le dictionnaire de la géographie et de l'espace et des sociétés de Jacques Eddy et Michel Lussault qui est fabuleux aussi sur les concepts et c'est des choses qui vont réellement vous débloquer. Moi, j'ai énormément utilisé aussi les manuels Atland pour les différentes questions et donc, c'est les plus denses, c'est les plus compliquées mais moi, en fait, je ne les lisais pas et je ne les utilisais jamais totalement. C'est juste, j'utilisais la première partie. Il y avait une partie repère à chaque fois qui résume la question en 80 pages et celle-là, elle vaut de l'or. Pour moi, elle vaut de l'or. Il y a des pages que j'ai apprises par cœur et que je reposais partout et qui me permettaient d'avoir une meilleure compréhension de la question. Donc, viser des punchlines, ne perdez pas votre temps et autre chose qui sert énormément, c'est les références bibliographiques. Alors, l'erreur, c'est de croire qu'on doit lire un maximum de livres. Je vous l'ai dit, j'en ai lu aucun. Le but, en fait, non, c'est de connaître énormément d'ouvrages. Si vous connaissez les ouvrages de chaque auteur avec leur année de publication, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser à l'écrit et énormément utiliser à l'oral surtout et moi, c'est de la valeur ajoutée. C'est ça que vous devez chercher en permanence dans votre travail. Qu'est-ce qui, réellement, a énormément de valeur ? Et moi, je vous le dis, les phrases chocs que vous voyez dans les manuels, les belles phrases qui résument les questions, eh bien, souvent, entre crochets, il y a un nom d'auteur et une année. Eh bien, la plupart des candidats, ils vont passer au-dessus de ça. Non, non, allez voir à la fin du livre, vous trouverez la référence bibliographique exacte. Apprenez le nom de l'auteur ou des auteurs, le titre, l'année, ça peut paraître fastidieux, compliqué, mais apprenez-le par cœur et mettez-le dans cette phrase, justement, que vous avez aussi appris par cœur. Et vous réutilisez ces références et vous les reposez dans votre introduction en parenthèse. Après, le travail de patati patata à vous souligner, vous mettez l'année. Quand vous pouvez en mettre 10 dans votre copie, mais c'est génial. Réellement, vous impressionnez votre correcteur et c'est le but. Le but, c'est de bluffer, en fait. En fait, on bluffe, c'est ça, une copie, parce qu'eux, ils vous voient sur un instant T, le jour de l'oral, vous rentrez, vous sortez, à l'écrit, c'est pareil. Vous écrivez, ils ne vous voient pas, de brouillon, ils ne vous voient pas avant, ils ne vous voient pas après. Vous bluffez réellement, vous vous, vous toujours, vous parlez, mais il faut qu'on ait l'impression, en fait, qu'il y a beaucoup plus derrière. Et c'est ce que vous faites en mettant plein de références bibliographiques que vous ne maîtrisez pas forcément. Et vous ne vous ferez pas piéger à l'oral si vous avez travaillé de manière intelligente. Si vous avez travaillé de manière intelligente, vous savez ce dont l'auteur parle. Vous pouvez voir la table des matières de cet ouvrage-là, mais ça ne sert pas forcément quelque chose de le lire du début à la fin. Donc les références bibliographiques, ça apporte énormément de valeurs ajoutées et les définitions. Donc ça, c'est dans les ouvrages de géographie, notamment de Magali Riguezazit ou de Michel Lusso. Les définitions, vous pouvez les réutiliser partout. Il faut absolument, c'est indispensable façon à l'introduction pour connaître des termes, pour définir les termes, mais il faut que vous maîtrisez un certain nombre de définitions. Et là, c'est une erreur que tout le monde fait, n'en ayez pas plusieurs. Et qu'elles ne soient pas trop complexes, qu'elles soient réellement utilisables. Il y a deux grands ennemis, en fait, deux grands obstacles, deux grands ennemis pour tous les candidats. C'est la complexification et la répétition dans le processus de synthèse, en fait, ou d'apprentissage. Il y a énormément de candidats qui vont apprendre trop, je l'ai dit, ou trop complexes. La définition quand elle fait dix lignes pour la mondialisation, c'est trop. C'est trop. Cinq lignes même, c'est trop. Vous comprenez ? Ayez la définition en deux, trois lignes. Pareil, pour flux, pour mobilité, pour développement, pour territoire. Ayez cette définition en deux, trois lignes que vous allez pouvoir poser partout. Choisissez-la parce qu'il y en a plein, il y en a dix milles et du coup, on a envie d'apprendre celle d'Olivier Lazzarotti, de Magali Reguez-Azzi, de Michel Lussaud. On a envie d'apprendre toutes les versions parce qu'on est de bonne volonté. Non, non. Choisissez la bonne définition et apprenez-la par cœur. Qu'elle soit inscrite de manière indélébile dans votre cerveau. Donc, j'ai dit le premier obstacle, le premier ennemi, c'est la complexification parce que ça va vous alourdir, ça va vous handicaper et la répétition, c'est le deuxième obstacle. Le deuxième ennemi, tout le monde est confronté à ça à un moment ou l'autre de l'année. C'est, il y a un moment où on se retrouve à retravailler un sujet qu'on a déjà travaillé et qu'on aurait dû boucler en fait. Soit à reficher un truc qu'on a déjà fiché. Et ça, c'est la catastrophe. Ça arrive vraiment à beaucoup de candidats. On se noie dans le processus de synthèse, de fichage pour ceux qui fichent et sans jamais l'apprendre, sans jamais le tester, sans jamais voir si notre contenu est véritablement bien mis en forme pour correspondre aux attendus de l'épreuve. Est-ce qu'il peut seulement être appris ou est-ce qu'il y a beaucoup trop parce qu'on ne peut pas apprendre 300 pages ? Et on se retrouve à refaire en fait un truc qu'on a déjà fiché, on a oublié parce que quand on synthétise, notre but c'est de synthétiser, ce n'est pas d'apprendre. Et du coup, on ne sait même plus ce qu'on a synthétisé. Et ça, c'est terrible. On s'est pris un mur et là, généralement, on peut se décourager. Et c'est vraiment l'ennemi de l'efficacité. Et c'est pour ça que je vous dis concrètement, rejoignez toujours, faites en sorte que les trois processus soient le plus proche possible. Parce que, mettez toujours à l'épreuve ce que vous faites parce qu'il y en a énormément qui restent toute l'année coincées sur le processus de lecture ou de synthèse et qui, le jour de l'épreuve blanche, s'ils ont de la chance de s'entraîner avant l'épreuve, plus tôt elle arrive, mieux c'est pour eux. Mais généralement, elle arrive tard, trop tard. Ils se plantent, ils se rendent compte qu'ils sont mauvais. Et là, ils se découragent. Ils se découragent parce qu'ils se disent, comme j'ai expliqué au début, j'ai fourni énormément d'efforts, j'ai travaillé des centaines d'heures et voilà le résultat. Et là, concrètement, il y a quelque chose qui se brise en eux et ils ne travaillent plus autant parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien. Et c'est aussi ce qui arrive quand on rate l'épreuve alors qu'on a énormément travaillé. Il faut arrêter de se dire que c'est parce qu'on a énormément travaillé qu'on va réussir. Donc, testez-vous le plus tôt possible. Mettez-vous en condition d'épreuve si vous pouvez corriger, tant mieux. Et voyez réellement si vous arrivez à faire les épreuves. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se plantent et qui se découragent pour ça. Mais en fait, ils ne regardent jamais s'ils y arrivent vraiment. Et mettez les roulettes comme je vous ai dit. Essayez de faire la copie parfaite avec les ressources, avec les manuels. Est-ce que vous arrivez déjà à faire ça ? Essayez déjà ça. Et donc, visez toujours les attendus de l'épreuve. Et je pense que pour ça, ça, ça se fait de manière solitaire en fait, parce que, ou alors avec un petit groupe de travail, mais c'est quelque chose d'assez personnel. Et je pense que vous devriez user de votre autonomie en fait. Il y a un autre défaut, un obstacle, je pense que beaucoup de candidats connaissent, c'est toujours se reposer en quelque sorte sur la formation, se reposer sur les professeurs. Moi, j'ai connu énormément de professeurs qui fournissent des contenus qui sont très très loin en fait des attendus de l'épreuve parce qu'eux ne passent pas le concours, dites-vous bien ça. Ils passent pas le concours à votre place, c'est vous qui le passez. Donc peut-être que certains cours, vous devriez peut-être même pas y aller, de même qu'il y a des livres que vous devriez pas lire. Le cours, c'est une source parmi d'autres. Arrêtez de vous comporter, des professeurs et ne vous dites pas si j'ai pas un cours sur ça, je pourrais jamais répondre à cette question. Si vous êtes arrivé jusque-là et avec toutes les ressources qui sont disponibles, vous pouvez par vous-même trouver les contenus, trouver ce qui est utilisable le jour de l'épreuve. Donc trouvez-vous ce qui vous convient et ne perdez pas votre temps. Faites en sorte que chaque minute de votre travail, chacun de vos efforts, il soit réellement optimisé. N'allez pas en cours si le cours sert à rien. Ne lisez pas un livre s'il ne sert à rien. Ne travaillez pas si vous n'arrivez pas à travailler si vous n'êtes pas efficace ce jour-là non plus. Donc, oui. Essayez d'être autonome. Je pense que c'est quelque chose qui peut énormément vous aider. Et je vais maintenant plus tôt parler de concentration. Comment... Je vous ai énormément parlé de la manière... de l'approche, en fait. Lorsqu'on travaille, des méthodes de travail, je vais essayer d'aller en amont encore et de vous parler de la concentration. Comment est-ce qu'on se met en travail, au travail, en fait. Et je pense qu'il est extrêmement important d'avoir un sens des priorités tout au long de l'année, en fait. Le sens des priorités, c'est à l'échelle d'une heure, mais c'est aussi à l'échelle de douze mois. Le sens des priorités, donc, c'est de savoir qu'en fait, notre objectif principal cette année, quoi qu'il arrive, qu'on soit en couple ou non, qu'on soit engagé dans un sport ou une activité annexe ou qu'on connaisse des difficultés ou je ne sais quoi. Notre objectif, cette année, c'est le concours. Numéro un, c'est le concours. C'est la meilleure posture, je pense, pour se faciliter la tâche et pour se déblayer, en quelque sorte, notre chemin et pour avancer le plus vite possible. Le sens des priorités, c'est aussi, à la journée ou à l'heure, c'est savoir en permanence qu'est-ce qui est indispensable, en fait. Toujours viser, comme j'ai dit, les attendus de l'épreuve. Et pour moi, le sens des priorités, c'est ce qui va le plus vous aider cette année. Toujours savoir, en termes d'activité, qu'est-ce qui est indispensable et en termes de contenu aussi. Et parce qu'en fait, il y a énormément de gens, en termes de contenu, le sens des priorités, il est primordial parce qu'il y a énormément de gens qui confondent le moyen avec la fin. Puisque les trois processus de synthèse, d'apprentissage et de test sont totalement séparés, contrairement à ce que cela devrait être, eh bien, la fin, l'objectif, ça vient de finir, de lire un livre ou de ficher un livre ou de finir la journée de cours ou la semaine de cours. Tout ça, ça, c'est des catastrophes. C'est réellement des grandes erreurs à ne pas faire lorsqu'on est candidat. La fin, l'objectif, c'est le jour J, c'est l'épreuve, en fait. L'objectif, c'est d'avoir, d'arriver à être le candidat qui peut fournir la copie idéale ou l'oral idéal. Le but, c'est pas de finir un livre. Et en fait, il y en a énormément qui switchent leur objectif et concrètement, ils se disent si je lis ce livre, je vais être bon, si j'arrive à ficher ce manuel, je suis bon. Et donc, du coup, ils vont passer un temps fou à essayer de ficher un manuel de 1200 pages. Ils vont arriver à la fin, ils vont se rendre compte que l'heure, c'est horrible, mais que ce qu'ils ont fiché, ça sert à rien parce que c'est inutilisable, qu'ils n'arrivent pas à l'apprendre, que c'est chiant, que finalement, ce n'est pas l'ouvrage le plus indispensable. Arrêtez. L'objectif, c'est l'épreuve. Et après, et tout ça, c'est des outils. D'accord ? C'est des outils qui sont amovibles, que vous pouvez jouer avec. C'est vous, le maître du jeu, les cours, les livres, les podcasts, les internets, tout ça, c'est des sources. Vous, vous êtes au centre, vous avez l'autre objectif et tout, vous jugez la qualité. Vous jugez la qualité, vous vous dites est-ce que réellement, je suis en train de progresser les objectifs ? Et c'est quelque chose aussi que je suggère lorsque j'ai dit de calibrer le contenu que l'on apprend et aussi de calibrer ses objectifs en termes journaliers aussi, en fait. De manière journalière, moi, tous les candidats, tout le monde va se faire des programmes en général, de journée ou de semaine, à l'emploi du temps, en fait, pour essayer de travailler de manière plus efficace. Et donc, moi, j'ai des pages et des pages de cahiers remplis de programmes du jour, en fait, qui n'ont jamais été tenus, mais jamais. Et j'arrivais pas. Et il y en a plein qui vont vous dire que j'arrivais jamais à remplir mes objectifs. Vous savez, les to-do list. Et pour certains, ça marche, tant mieux. Mais moi, ce que je suggère, c'est plutôt que de mettre deux heures de lecture ou deux heures de fichage sur un livre, parce que ça, réellement, vous savez pas comment vous avancez, ça vous fait pas forcément avancer, c'est de vous mettre des objectifs concrets. Maîtriser ce que c'est que la globalisation. je me donne trois heures pour... Non, trois heures, c'est énorme, en fait, pour ça, mais franchement, 10-15 minutes, par exemple. Et maîtriser ce que c'est que la question des mobilités en Afrique. Et je me donne, je sais pas, dans quatre heures pour ça, ou finir mon schéma sur le tourisme à Agadir, je me donne une demi-heure pour ça. faire véritablement programmer des objectifs de synthèse, d'apprentissage ou de test, comme je vous ai dit, et que réellement, vous puissiez voir, vous puissiez valider cet objectif et le boucler. Mais toujours des objectifs calibrés sur l'épreuve. Et ne confondez pas le moyen et la fin, et dites-vous bien que le jour J, l'heure H, le jour de l'heure de l'épreuve à 9h, c'est là que vous devez être en forme. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pas au brouillon, c'est pas la veille, c'est au moment de l'épreuve. Sur la copie, est-ce que vous serez en mesure d'écrire ce que le jury attend ? Est-ce que vous serez en mesure, face au jury, de dire ce qui doit être dit ? Il y a énormément de candidats, en fait, comme je vous l'ai expliqué, qui, puisqu'ils mesurent en quelque sorte la réussite de leur année aux efforts fournis, ils vont arriver en quelque sorte, en quelque sorte, de manière satisfaite aux épreuves, en étant satisfaits d'eux-mêmes et en se disant bon, c'est bon, j'ai bien travaillé, je vais y arriver. Tout reste à faire, en fait. Tout reste à faire et de la même manière, si vous n'avez pas beaucoup travaillé, vous avez encore toutes vos chances. D'accord ? C'est au moment de l'épreuve, c'est pas sur le brouillon, c'est sur la feuille. Qu'est-ce qui est jouable ? Et c'est en même temps ce qui est terrible et c'est pour ça qu'on a ce si grand stress, en fait. Vous pouvez avoir réussi vos concours blancs et planter des épreuves, réussir une épreuve, planter l'autre. Le jury ne vous voit que sur l'épreuve et c'est pour ça que je vous parlais du bluff, en quelque sorte. Tout est jouable, toutes les cartes sont redistribuées. Tous les candidats de ma promo, on a eu énormément de surprises aux résultats, en fait. Et au jour des épreuves et au jour des résultats puisque, en fait, toutes les cartes sont redistribuées et tout est jouable, en fait. Tout est jouable et on peut tout perdre encore et tout gagner. Le pic de forme, c'est pour le jour des épreuves. Donc, dites-vous bien, et ça, c'est un autre truc, c'est qu'il y en a énormément, ils vont fournir énormément d'efforts au début d'année. L'importance de votre travail, elle croît tout au long de l'année, en fait. Plus vous vous approchez de l'objectif, plus votre travail, il devient important. Ça, c'est ce que je... Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, rien ne sera plus important que le travail, en fait, fourni au dernier mois de l'épreuve, au dernier mois avant l'épreuve. Il y a des choses, bien sûr, que vous allez travailler 12 mois avant et qui vont vous rester, qui vont vous aider. Et bien sûr, qu'il faut avoir une certaine maturité. Mais dites-vous bien, ça ne sert à rien, en fait, de se buter, de se mettre, de se cogner contre des murs dès le mois de septembre ou dès le mois d'octobre. L'année, elle est longue. Gérez votre année. Et vous pouvez passer une bonne année, en fait. c'est ça, c'est un truc. Moi, j'ai passé une bonne année. C'était très dur, mais personnellement, je ne regrette rien et je serais même prêt à y retourner. C'était très, très enrichissant et excitant, en fait, si on accepte, en quelque sorte, de perdre et de jouer le jeu. Et vous pouvez passer une très bonne année en vous calmant, en prenant du recul, en voyant que vous progressez, en visualisant votre objectif. et je trouve véritablement que ça peut vous apporter énormément en termes de concentration, en fait. Parce qu'on est dans un monde où on est hyper stimulé partout. Là, vous avez l'occasion, ça devient nécessaire en quelque sorte pour vous de vous concentrer sur une feuille blanche et d'arriver à déblatérer tout seul, sans interruption, pendant plusieurs heures, un contenu cohérent, structuré. Je trouve que c'est quelque chose qui va vous servir énormément dans le reste de la vie et aussi en termes de réflexion, en fait. Je le disais, cette année, il va vous être bénéfique aussi en termes de réflexion parce que vous pouvez et de concentration puisque, en quelque sorte, vous pouvez apprendre à devenir maître de votre cerveau. Ça paraît un peu bête, ce que je dis, mais réellement, on n'est pas toujours en pleine possession de nos moyens et là, vous pouvez apprendre à l'être. vous pouvez passer une très bonne année donc en embrassant cette année, en la saisissant à bras le corps et en véritablement essayer, en essayant d'en tirer plein de leçons et aussi, autre chose, c'est terrible, mais il y a énormément de candidats, en fait, qui s'interdisent d'être heureux pendant l'année. C'est, vous verrez autour de vous, ce sera peut-être même une erreur que vous ferez et que j'ai faite, c'est, on s'enlève les plaisirs, en fait, en se disant, puisque la douleur, en quelque sorte, est l'indicateur, on croit que la douleur est l'indicateur de notre réussite, on ne s'autorise pas, en fait, à être heureux et ce qu'on aime le plus faire dans la vie, ça peut être n'importe quoi, faire du cheval, du piano, lire des romans de séance-fiction, on s'interdit de le faire, en quelque sorte, c'est très bête. Et donc, ne le faites pas, gardez vos plaisirs, en fait, et justement, gardez ce qui vous fait le plus plaisir, même partir en vacances, peut-être quelques jours à la Toussaint, même en février, moi je pense vraiment que ce n'est pas un problème, gardez ce qui vous fait le plus plaisir et ce qui va vous apporter, vous, le plus d'énergie, le meilleur moyen de réussir son année, en fait, c'est de passer une bonne année. Vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même et tricher en permanence et arriver à être efficace en passant une année de merde hyper studieuse, hyper solitaire, d'accord ? Donc, gardez vos plaisirs et vous pouvez néanmoins arriver à être très efficace. Le but, en fait, c'est d'arriver à fonctionner en on-off, ça c'est le rêve, mais véritablement, essayez de devenir des robots, en fait. Quand vous travaillez, vous travaillez et quand vous ne travaillez pas, vous vous éclatez. C'est ça que vous devez vous dire. Il n'y a pas d'entre-deux. On est énormément à être resté, à avoir perdu du temps et notre énergie et on perd aussi notre envie dans ces moments-là en restant entre deux eaux, en fait. On connaît en restant, en checkant un peu les réseaux sociaux, en prenant un livre, en le reposant, en discutant, en rigolant, en allant fumer une clope. Et finalement, on a passé la journée à la bibliothèque ou la journée en cours aussi. Ça marche aussi pour les cours. Sans véritablement avoir travaillé, avoir été actif, avoir été concentré. Quand vous travaillez, vous travaillez. Vous êtes à 120% et le reste du temps, vous vous éclatez. C'est génial, votre vie à côté. Comprenez ? Et ça, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie et que, en quelque sorte, vous gardez le flot et que vous êtes toujours à fond dans votre travail. De même, si ça marche pas, ne vous butez pas. Quand ça prend pas le travail, quand ça fait une demi-heure, une heure que vous êtes sur vos cahiers et que vous voyez que vous êtes pas du tout dedans, lâchez l'affaire, allez vous éclater et revenez quand vous serez plus près. OK ? Ça sert à rien. Et inversement, quand vous pouvez pas vous éclater, qu'il pleut dehors, vos amis sont pas là, profitez-en pour travailler. Si vous travaillez de cette manière-là, je vous assure, vous pouvez passer une super année et avoir des super résultats. Donc, soyez intelligents. On arrive à la fin de cette vidéo et il y en a énormément qui vont parler de chance. Et énormément de candidats, quand ils vont vous raconter ce qui s'est passé pour eux, ils vont vous dire « J'ai pas eu de chance, si ça, si » ou « Franchement, oui, il y a de la chance. Oui, il y a un facteur chance, forcément, à l'épreuve. Il est pas énorme, mais il existe. Mais moi, je vous le dis, oubliez-le. Oubliez-le. Notre but, c'est d'être le plus efficace possible. C'est le but de cette vidéo, c'est votre but aussi si vous voulez réussir cette année-là. Oubliez qu'il y a une part de chance. Et dites-vous que vous pouvez tout contrôler et que tout dépend de vous. D'accord ? C'est parce que c'est un obstacle de plus. Si on commence à dire « Ah, il y a une part de chance, c'est une manière, c'est un boulet qu'on s'accroche et en quelque sorte, on sera moins efficace parce qu'on se dit « Tout dépend pas de moi, de toute façon, ça sert pas forcément à rien. » En fait, c'est une raison de plus de travailler moins bien. Donc, enlevez-la et dites-vous, au contraire, que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et je pense que c'est la posture idéale et c'est celle qui vous permettra de réussir. Et moi, ma plus grande leçon, et vous voyez, je pense, à m'entendre que j'ai apprécié en fait cette année et que j'en... Elle m'a apporté énormément et je pense que vous pouvez considérer cette année-là en fait comme une bénédiction. Réellement, parce qu'elle peut vous transformer. Si vous la saisissez à bras-le-corps, si vous l'embrassez, si vous véritablement vous essayez d'être pleinement conscient de ce qui vous arrive et de ce que vous faites, vous verrez que vous apprendrez énormément de choses pour le reste de la vie et pour d'autres challenges, d'autres objectifs. Parce que vous... Si vous... C'est... C'est réellement utilisable directement ailleurs en fait. Et... Et de faire quelque chose d'aussi difficile en fait, parce que c'est très difficile et très particulier d'arriver à se plier en fait, à se plier en cas pour se mettre dans la case des attendus, et bien ça va vous permettre de devenir extrêmement souple et de vous plier dans plein d'autres cases en fait. Et de rentrer dans plein d'autres cases dans la vie. Et je pense que si vous arrivez à faire ça, et bien cette année-là, elle aura été une bénédiction pour vous. Et j'espère réellement que ce sera le cas. Moi je vous le dis, si ça a été mon cas, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour encourager, parce que je pense que c'est motivant quand même. C'est motivant d'avoir un candidat... Enfin, moi j'ai réussi personnellement et je peux vous dire, j'ai passé une bonne année. Faites-le, allez au bout et réussissez le casse. C'est tout ce que je vous souhaite. Bonne chance à vous, bon courage et gardez la foi. ! Merci.